On va commencer tout de suite avec le Seigneur, avec son Excellence Rafik Djoumi. Bonjour, bonsoir Alexandre. Bonsoir, ça va ? Vous allez bien ? Très bien, alors un coup de gueule ce soir Rafik Djoumi ? Non, pas vraiment, tout d'abord je voudrais revenir sur le mail que vous m'avez fait parvenir. Oula, quel mail ? Dans votre émission, je cite le biais d'humeur de Monseigneur Djoumi. Voilà, Monseigneur Djoumi, tout à fait. De réitérer, grossière erreur, cher Alexandre, qui révèle votre ethnocentrisme sournois. Je vous le rappelez, je suis le Wali Djoumi, Wali étant le grade souverain en dessous de celui du calife. Alors, m'appelez Monseigneur, c'est un petit arrière-goût de catéchèse mal digérée que mes oreilles de sunnites ne sauraient entendre. Cher Vizir, pardonnez-moi, je m'excuse platement, publiquement. Profitez-en puisqu'il n'est pas là, mais c'est comme si vous appeliez le professeur Thibaut Archiduc. Exactement. Mais pas d'excuses, Raphique Duby. ...appliquée à la prestigieuse université de la Hamer, près d'Oxford, se fait proprement nommer Lord Thibaut of Antropophagus, et qu'on ne saurait confondre l'ordre avec un archiduc. Écoutez, mon baron, je vous écoute. Bon, donc, sans la moindre transition d'étiquette. Je vais vous parler aujourd'hui des méthodes vulgaires, qui consistent à faire passer un art noble vers un autre art noble, en se débrouillant pour éliminer les deux noblesses des arts en question. Je vais parler de certaines adaptations récentes de comic books en films live. Ceux qui s'accrochent à leurs plus pénibles souvenirs, comme vous par exemple, Alexandre, ont certainement en mémoire la sortie l'an dernier d'un film intitulé Sin City. C'est une adaptation officielle de la BD homonyme de Frank Miller, par l'officiellement nul Roberto Rodriguez. Donc, j'en situe le célèbre joueur de guitare, qui est également champion international de Virtua Tennis sur Dreamcast, parfois réalisateur de cinéma à 16 heures perdues. Et son projet d'adaptation de Sin City s'était distingué par un particularisme aussi intriguant à l'énoncé que consternant dans son résultat, à savoir que, grâce à diverses techniques numériques, il répliquait plusieurs cases de la BD d'origine de Frank Miller en se réfugiant derrière ce terme marketing fourre-tout qu'on appelle la fidélité. Sin City, le film, était une succession de plans statiques, artificiels, dénués de vie, d'une incommensurable laideur qui parvenait coup sur coup à insulter la beauté transcendante de son matériau d'origine et à livrer un film mauvais. Seulement, voilà. Le film Sin City, avec sa note d'intention qu'en prendrait parfaitement un élève de CP, était, semble-t-il, le véhicule idéal pour séduire la critique américaine, un peu européenne, et plus spécialement cette portion de la critique qui n'a jamais ouvert un album de Frank Miller, étant donné que sa culture bédéphilique semble s'est arrêtée à boules et billes, voire à quelques planches de Nicolas O, le créateur tourmenté de Placite et Musou. Soutenés par cette critique et par certains geeks fondamentalistes, Sin City, le film a plutôt correctement marché en salle et ramené pas mal de pépettes à ses producteurs, les frères Weinstein. Pour l'anecdote, entre parenthèses, Roberto Rodriguez est littéralement l'homme à tout faire des frères Weinstein. Lorsqu'il n'est pas occupé à disputer un tournoi de Tekken 4, Rodriguez tourne souvent pour eux des séquences additionnelles de films qui ont été retirées à leurs auteurs et que les Weinstein sont décidés à refaire sur le banc de montage. On comprendra que cet aspect mercenaire de la carrière du petit Roberto est souvent occulté dans la presse. Ça risquerait, je pense, de ternir son image de John Rebels, top cool, sous son bandana de gang latino. Mais bon, les projets merdiques qui s'avèrent rentables dans cette étonnante faculté de séduction chez les patrons de studio, et la Warner a décidé donc à son tour d'adapter du Frank Miller en rachetant les droits de la BD greco-mystico John Miliusien 300. Et l'adaptation de cette BD 300 a été confiée au jeune Zack Snyder. Ce dernier, il est surtout connu pour avoir livré en 2004 L'armée des morts, un film agréable, propre sur lui, une sorte de remake revisité de deux grandes lesquelles des années 70, à savoir le zombie de George Romero et le R.U. César des studios Jim Henson. Et on a demandé à Zack Snyder de se lancer dans cette même direction qu'est des ailes de Sin City, et d'adapter 300 à l'image près, donc en reprenant les cases de Miller, en filmant des culturistes aspirants comédiens devant un écran bleu, pour ensuite synthétiser tout ça sur une station Silicon Graphics, et tenter de répliquer les cases apocalyptiques de Miller. Et comme il s'est né s'y attendre, le résultat, dont une portion a déjà été projetée à la presse ici à Paris, est à nouveau consternant, figé, dénué de toute vie, et aux antipodes de la violence dionysiaque qui était suggérée dans la BD originelle. Ces méthodes d'adaptation pseudo-fidèles rappellent de très très loin les expérimentations électroniques des années 80 que nous livrait Zbigniewiczinski, qui déjà étaient en elles-mêmes très chiantes et très statiques, mais qui avaient au moins le mérite d'être expérimentales à tout ce que ça implique de diffusion au centre Georges Pompidou et de petits doigts levés en buvant santé aux Myrtilles. Mais sur un plan cinématographique, avons-le, ça ne pisse pas plus loin que le remake extraordinairement bête de Psycho, ce que vous avez fait du vent de centre, dont vous êtes, paraît-il, fan, m'a-t-on dit ? Ah oui, attention, Raphique Dumont ! Toujours est-il que, lorsqu'on voit la réception critique qui accompagne ces initiatives, que sont FinCity et même 300, on se demande vraiment pourquoi des gens comme Sam Rémi et Guillermo Deltaureau continuaient à se décarcasser. Car, personnellement, si je peux comprendre en quoi Spider-Man 2 est un film extraordinairement fidèle à la BD dont il s'inspire, je n'ai pas le souvenir que cette BD proposait à ses lecteurs des travelling supersoniques entre les gratte-ciels de Manhattan ou des jump-cuts tachycardiques sur les nions que recevait son héros. Une adaptation fidèle, si on se réfère à notre ami ou à maître Deltaureau, doit d'abord être fidèle au ressenti. Il s'agit d'un exercice délicat de traduction qui fait correspondre aux spécificités du média BD, les spécificités du média cinéma. Et donc, il utilise toutes les ressources propres au cinéma pour faire vivre à son spectateur des expériences au moins aussi intenses que celles proposées par les artistes du comic book. Mais faire cela, ça demande, je crois, un travail particulier du média cinéma qui n'est pas forcément compatible avec une partie de VirtuaTenis sur Dreamcast. Voilà, cher Alexandre. Tu as oublié de préciser quand même que le co-réalisateur du film, c'était l'auteur lui-même. C'est une précision importante. L'auteur lui-même est affiché en co-réalisateur du film pour la simple raison qu'il a dessiné la perte dessinée d'origine dont on connaît quasiment sous forme de storyboard et par répliquée à l'identique. Et donc, il est à l'origine des cadres du film terminé. C'est lui qui dirigeait les acteurs sur le tournage ? Oui. Dans les interviews qu'il a données, quoi ? Écoutez, oui, disons que vous avez, je pense, comme moi, regardé les bonus DVD de Cine City. Et cela ne suffit pas. Ça ne convainc pas. Le véritable co-réalisateur de ce projet est la place réelle qu'occupe Frank Miller sur ce plateau. Raphid Joumi, merci beaucoup. J'espère que vous reviendrez nous parler de BD et cinéma dans une prochaine émission. J'espère qu'on va consacrer à cette question. Un grand plaisir, Alexandre. Voilà, pour parler notamment de ce film à nouveau qui n'est pas l'heure de vous enthousiasmer. 300, donc ? 300 de Zack Snyder, qui devrait donc sortir d'ici à peu près un mois, je crois. C'est la bataille des Nibach, c'est ça ? Je vous recommande vivement de télécharger en DVX pour vous faire une idée afin de ne pas aller le voir en salle. Très bien. Télécharger. Donc, voilà, on restera sur cette bonne note piratée à Donf. Merci beaucoup, Raphid Joumi. Merci de tous, bonne soirée. A très bientôt. A très bientôt.